Bien le shalom à toi ma bien-aimée soeur. J'ai eu un autre songe, il me met à coeur de partager cela. Donc dans le songe, je me suis levée comme je me lève habituellement. Je me rendais au travail. Donc je sortais. Pendant que je marchais, parce que la maison est un peu loin du lieu où j'emprunte habituellement la voiture. Donc je marchais, je n'étais pas encore arrivée même à ce niveau-là. Subitement j'ai vu les jeunes gens, les garçons barbares qui tenaient les fusils. Ils avaient les fusils en main et ils étaient dans des pick-up. Ils faisaient des brouilles, des grands brouilles et ils tiraient sur les hommes. Et subitement, comme j'étais presque en route là, il y avait le monde, tout le monde a commencé. Chacun courait pour sauver sa tête. Et c'est comme ça que pendant que je courais, moi aussi, parce qu'il y avait des gens qui tombaient, les gens la tiraient vraiment. Les gens tombaient de gauche à droite. Il y avait du sang. Et pendant que je courais, je me rends compte qu'il y a aussi d'autres voitures qui arrivaient. Et c'était des hommes en tenue. Donc maintenant, ils ont commencé à se tirer entre eux. Les hommes en tenue tiraient sur les hommes barbares là et les autres aussi tiraient. Donc c'étaient les garçons du quartier. Et pendant que je courais, je constatais que des hommes, pour sauver la vie, avec d'autres qui creusaient le sol avec leurs mains. Ils creusaient le sol et d'autres se couchaient et remettaient cette même terre sur eux. Donc comme pour se cacher, comme pour se cacher. Et quand je constatais cela, je ne sais pas, j'étais tellement dans ma tête, je ne savais où aller. Je courais d'un sens à l'autre. Pendant que je courais, il y a un monsieur qui subitement vient vers moi. Il m'attrape la main. Et pendant qu'il m'attrape la main, il me dit, mais toi, tu pars où? Il commence à me tirer en me réprimandant. Mais les autres sont en sécurité. Mais moi, je partais où? Je me suis retrouvé où? Et quand il m'a amené, il m'a amené quelque part où j'ai retrouvé des frères. Ils étaient tellement nombreux. Tellement nombreux à ce lieu. Et c'était un lieu calme. Donc, c'était un endroit calme. Donc, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de fusillade là-bas. Tout était calme. Et on appelait cet endroit la sécurité. En fait, je me suis retrouvé là-bas. Je me rends compte maintenant que moi, je courais pour aller où? Pendant que cet événement, il y a un lieu qui était préparé pour les enfants de Dieu. Donc, pendant qu'on était là tranquille, on entendait juste les balles, les fusillades. On entendait les bruits des fusils et tout. Donc, quelques temps après, on entend aussi les célébrations des cris. Donc, il y a cet homme-là qui devrait monter au pouvoir, monte au pouvoir. Et quand il monte, c'est lui qui prend le micro maintenant et il déclare que cesser la guerre. Et c'est comme ça que la guerre s'arrête. Et subitement, Dieu me réveille. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu partager avec toi cette fois-ci. Que le Seigneur te bénisse dans la paix du Seigneur, ma soeur.